Madame, Messieurs, bonsoir. Voici le titre de votre édition. Le communauté du groupement Tondobo et celle de Cabarolet tourne la page des hostilités. Si la pomme de Discord était la gestion d'un carré minier dans la région, les deux parties ont signé un protocole d'attente devant l'administrateur Dirumo. L'électricité est de retour aux installations de l'entreprise Transco dans la commune de Massina. Après plus de 5 ans de l'obscurité, c'est le directeur général de cette entreprise qui a lancé le rétablissement du courant. Vous le verrez dans ces journales. Nous parlerons religion. L'église catholique romaine a de nouveaux prêtres catholiques ordonnés à débat dans le casselle central. Vous devez mériter votre ministère à déclarer l'archevêque de Kananga de mots à suivre dans cette édition. Madame, Messieurs, voilà tout pour le titre. Ces journales nous amènent tout de suite à en Itourie évaluer la situation sécuritaire dans la province de l'Itourie. C'est la raison même de la visite du vice-ministre de la Défense en cette partie du pays. Samy Adoubango séjourne à Bounia depuis hier dimanche. Ces journales s'ouvrent par ces reportages de Géné en célemanie. L'honorable Samy Adoubango Aoto, vice-ministre de la Défense nationale, séjourne à Bounia en Itourie depuis ce dimanche 22 septembre 2024. Au bas de la passerelle, il a été accueilli par le vice-gouverneur de la province de l'Itourie, le commissaire divisoriel principal, et Raouz Chaloui, allié place du gouverneur de province. Il est à la tête d'une forte délégation composée de députés nationaux. Il est à la province de l'Itourie, le membre des services de défense et de sécurité, ainsi que le membre des cabinets du ministère de la Défense nationale et ancien combattant. À en croire les sources de la 32e région militaire, l'objectif de cette mission est de procéder à un état de lien de la situation sécuritaire dans cette province tant convoitie par le terroriste M23, AFC-RDF, et leurs alliés a donné une réponse appropriée à toute forme de menace, sans aucun ombre de doute. Lors de cette itinérance, l'honorable Samy Adobango Aoto va également sensibiliser la population itourienne et surtout la jeunesse au soutien de la paix pour le développement de la province de l'Itourie, dont il a la maîtrise en sa qualité de notable de pitié et sénataire. Notons que l'honorable Samy Adobango Aoto est l'un des rares personnages de l'Itourie qui ne ménage aucun effort pour dénoncer l'insécurité à l'Itourie. Dans le temps, il avait déjà dénoncé la connivence existentielle entre le groupe armé de l'Itourie avec les rebelles du M23, aujourd'hui coalisi avec l'AFC de Corneille-Nanga, qui compte déstabiliser la province de l'Itourie pour l'exploitation et les sites de ressources de cette province. Je le disais en titre, finit le différent qui opposait le communauté du groupement Tô Ndabo et celle de Cabarolet autour de la gestion d'un carréminier dans la région. Les deux parties ont signé un protocole d'attente devant l'administrateur Diroumo. L'approche non-militaire aux côtés du militaire imprimé par le lieutenant-général Nubuyankashamadjouni germait encore ses fruits en province de l'Itourie. En effet, la communauté du groupement Tô Ndabo et celle de Cabarolet, nous sommes respectivement en chefferie de Babelébé et de Bahémaduroumo, qui s'engagent à vivre ensemble et renforcer la cohabitation pacifique. Les deux parties ont signé un protocole d'accord. Le vendredi 20 septembre courant pour ainsi aplanir leurs différends. C'était à l'issue d'un dialogue communautaire sous la facilitation de la MONISCO avec l'appui financier et technique du Fonds national de promotion et service social FNPSS en sigle, coordonnée par son directeur général Alice Mirimoukabedi. Les parties prenantes à l'unanimité recommandent la réouverture des activités extractives des coopératives minières, le respect par les coopératives minières des actes d'engagement signés par le lieutenant-général de Tondago et de Cabarolet conformément au plan social de la province de Dutour. La présentation du plan d'atténuation et de réhabilitation. La répartition des droits continués à travers des activités. L'administrateur du territoire du Roumou, le colonel Siro Simba, s'est réjoui de l'aboutissement de ce processus. Je vous remercie sincèrement par la portivité dont on fait montre tous les participants à ce processus car les objectifs assignés sont atteints. Il y a un outil à l'assignative d'un groupe de Cogambo, André Bédé-Party. Notons que la signature de ce protocole intervient après les affrontements entre les groupes armés MAPI et FPIC, le 16 août dernier, dans cette zone à conflit minière. Le soutien de tous est un impératif absolu pour la restauration de l'autorité de l'État dans cette partie du pays. Notre registre, Luc Wattor, veut une police proximité pour la protection de personnes et de leurs biens. Un séminaire de renforcement de capacité de cadre de la PANCE a été organisé. Le commissariat provincial de la police nationale congolaise Équateur a organisé du 17 au 21 septembre 2024 le séminaire de renforcement des capacités des cadres du SIET, province de l'Équateur, garnison de Mbandaka sur le coaching dans le cadre de la police de proximité. Ces candidats participent en prirent à ces assises grâce à l'appui financier de l'Union européenne à travers le programme d'appui à la réforme de la police. La formation était animée par deux experts venus de Kinshasa et un expert local. Commissaire supérieur principal Boma Rigober, commissaire supérieur Mangene Martins et commissaire supérieur principal et point focal de la réforme Gile Sangwanyembo. La cérémonie s'est coûturée par les mots du commissaire supérieur principal Gile Sangwanyembo en présence de M. Job Moindo, chef de bureau de Parpetro à Mbandaka. Je tiens sincèrement à vous témoigner mon sentiment de gratitude pour avoir abandonné vos multiples occupations et accepté de pouvoir partager ce temps. Ce temps est vraiment un temps que nous devrions nécessairement profiter. Nous avons profité, le temps est très serré, mais je crois que ce que nous avons reçu, c'est plus que ce qu'on pouvait espérer. J'ai dit, clôt l'atelier de renforcement des capacités pour les commandants des unités dans les cadres des polices de proximité. Une séance de questions-réponses à clôt l'atelier. Et puis ces images qui nous amènent dans le Kassai où le bâtiment administratif pont y colle. Plusieurs infrastructures d'intérêt public ont été inaugurées. Franklin Clerc, à Lombon. En vacances parlementaires dans la province du Kassai, plus particulièrement dans le territoire d'Echikapa, qui est sa circonscription électorale, l'honorable Simon Moulambambambutu, président national du parti politique CODEP, a inauguré plusieurs ouvrages d'intérêt public construits avec son propre financement. Notamment, la tribune d'honneur construite au stade Vatican des Camoniens, le pont Lubami, érigé sur la rivière portant les mêmes noms, Aksikapa Kamako, lancement des travaux pour la construction du pont Lubilu dans le secteur de Kabambayi, qui se trouve à l'heure d'aujourd'hui dans un état de délabrement très avancé. En véritable élu du peuple, qui place au centre de ses nombreuses préoccupations, le bien-être de ses électeurs, Maître Simon Moulambambambutu, a également posé la première pierre pour le démarrage des travaux de construction du pont Chikamakama dans le secteur de Chikapa. Moulambambambutu, appelé Nzambie, Dans cette partie de la province du Kassai, a également inauguré une école moderne, construite sur fonds propres à Kabayalumbu, afin de faciliter les enfants de ces groupements qui effectuaient de très longues distances à pied pour aller étudier ailleurs. Comme les témoins de ces images, grande est la joie de la population, bénéficiaire de tous ces ouvrages construits sur fonds propres de cet élu du peuple, qui n'est autre que Simon Moulambambambutu, dit Zambie. Rendons-nous dans le Okatanga, où le maire de la ville de Lumbashi a procédé le samedi dernier à une opération d'assainissement et d'émolition de kiosques implantés sur la servitude de l'État. L'assainissement est un chapitre inscrit en lettres d'or de l'agenda de la maire de la ville, l'honorable Dios Tounda Tchansa. Ces kiosques contribuaient non seulement à l'insalubrité, leur érection sur la voie publique et exposer les usagers de la route aux éventuels cas d'accident. A Matipicha, dans les quartiers Gécamine, ce samedi 21 septembre 2024, la maire intérimée de Lumbashi a conduit une forte équipe de loter des villes constituées de brigades de démolition et d'assainissement. Objectif, rendre sa libre la servitude de l'État en procédant à l'enlèvement des immondices et démolir toute bâtisse qui obscrit cette artère de grande utilité. Après avoir été mis en démer et interpellé à plusieurs reprises, les ténaciers des petits kiosques allant de l'arrêt, Kaboulilage jusqu'à Matipicha, ont fait délibéré cet espace des étalages. Les mécaniciens qui ont improvisé les garages sous la servitude de l'État ont été interpellés à libérer les lieux dans une semaine à dater de ce samedi 21 septembre. La ville de Lumbashi doit réunir à la hauteur de sa notoriété nationale. Honorable Tounda Tchansar, maire intérimaire de Lumbashi, plus que déterminée, a vêté la capitale du cuivre de sa robe d'attente. Vous avez certainement reconnu la voix de Alain Bicay. Changeons au carrément de chapitre de but dans l'huile là-bas de travaux de réhabilitation de 6 km de route de dessert agricole dans le secteur de l'huile à Ricardo Bambéca. Après le lancement des travaux de réhabilitation de la route de dessert agricole Nganga, longue de 4 km par Bétiquin-Dokato, qu'est-ce que le secteur Lulou, vendredi 20 septembre, était le tour de la route de dessert agricole Kibila, axe Mokouji-Kibila, de recevoir les engins pour le débit des travaux. Ce projet prend en compte 6 km de route et va permettre les échanges commerciaux entre les milliers rireaux, centres de production et de consommation. Le chef Mbouimpoué s'est dit heureux du débit des travaux et remercie l'autorité locale pour son sens élevé des travaux. Juste après, Bétiquin-Dokatoqué et sa suite ont visité le pont Kibila qui se trouve au mauvais état et qui donne la peine aux fermiers et agriculteurs pour acheminer leurs récoltes vers le centre de consommation. Un nouveau pont s'est rajouté sur cette rivière à décider la chef des secteurs Bétiquin-Dokatoqué. Motif de satisfaction pour le directeur provincial de l'Office de voirie de dessert agricole. Dans un autre registre, lancé IAP par la chef des secteurs Lulou, Bétiquin-Dokatoqué, le travail de construction du marché moderne à Loupoundoué évolue à grande vitesse pour se rendre compte de l'évolution du chantier Bétiquin-Dokatoqué. Moïse Mouképe, ministre provincial des infrastructures et travaux publics, ont effectué une descente sur les liés. Sur place, les ouvriers sont à pied d'œuvre. Des étals, alimentations, boutiques et entrepots sont construits à la satisfaction de l'autorité locale. Bétiquin-Dokatoqué est Moïse Mouképe, ministre provincial des infrastructures. C'est lié des négoces d'une grande capacité et construit en plein cœur de la cellule Loupoundou pour reprendre aux besoins de la population au manque d'un marché approprié. L'ingénieur, chef des chantiers, évalue les travaux à plus de 80%. D'ici quelques jours, ces liés des négoces sera opérationnels et va mettre fin au danger qui courent les marchands et marchands le long de la route Kazembe. Autre grand titre de ce soir, la mission de contrôle de cartes de travail pour étrangers continue sur toute l'étendue de la RDC au Sud. Kivu et en Etourie, devant la presse, la dite mission a expliqué le grand lit. Chimène Dodo. Lancée il y a quelques semaines par le ministre de l'Emploi et de Travail, Efraï Marcouakoua, la mission de contrôle de cartes de travail pour étrangers continue sur toute l'étendue de la République. À Bounia, dans la province de l'Etourie, la délégation du ministère conduite par le conseiller Bounguéli a tenu un point de presse avec le média locaux pour expliquer le gondelin de leur mission. Occasion également pour les membres de la délégation et l'inspection provinciale de l'Emploi et Travail, ainsi que la division provinciale à l'Emploi de faire une évaluation de la mission à mi-parcours. Le contrôle d'une telle emploi s'est fait hier. L'entend, nous avons atteint toutes les catégories professionnelles pour vérifier effectivement la régularité de l'emploi des étrangers en République démocratique. La mission est arrivée également dans la province du Sud Kivu pour faire appliquer la législation congolaise en matière de travail suivant les instructions du ministre de l'Emploi et Travail. Justin Zagabé, chef de la délégation dans le Sud Kivu, fait appel aux assijétis afin de se conformer à la loi. Le ministre de l'Emploi et Travail comptent sur la protection de l'emploi de ses compatriotes, l'accomplissement de la vision du gouvernement de la République, conduite par la première ministre, Judith Souminois, sur la création de l'emploi, mais surtout la mise en application de la volonté du chef de l'Etat, Félix Antoine Tshiseké de Chilombo, créé pour son deuxième quinquennat, 6 millions d'emplois. Tout à fait. Autre chose, la libération de l'autorité de l'alliance, l'autorité morale de l'alliance congolais pour la défense des intérêts du peuple réjouit le membre du parti qui ont adressé un message de remerciement au chef de l'Etat. Regardez. L'alliance des congolais pour la défense des intérêts du peuple, en s'est dit en sigle, parti membre de l'Union sacrée de la nation, vous remercie pour la libération de son autorité morale, M. Moumber Kisal Ouaka Simbajonas, qui était à détention de manière injuste dans une géole à Kinshasa depuis près de 4 mois et 8 jours. A cet effet, la CDIP témoigne et soutient sa faille à votre vision d'instaurer un état de droit en RDC et le combat contre la balkanisation du pays par le Rwanda, ainsi que l'Ehrlich Bot, il réaffirme son engagement à continuer sa lutte politique au sein de l'Union sacrée de la nation congolaise pour la matérialisation de votre vision salvatrice de bâtir un état de droit et prospère en RDC. Que vive son excellence, M. le Président de la République, Félix-Antoine Tiseke de Tchilombo, que vive le peuple congolais et vive l'état de droit pour la CDIP, M. Jérémy Mouindo Caponire, secrétaire général. Poursuivons cette édition relancée, les activités agricoles dans le Maïm Dombé, c'est la mission de la ministre produite en charge de l'agriculture dans ses coins de la RDC, une visite qui intervient après celle de l'Institut national d'études et de recherche agronomique. Le ministre d'État, ministre de l'agriculture et sécurité alimentaire, Gorgwa Moussaï Mouton, accompagné du gouverneur de la province, le Maïm Dombé, Koso Kévenilebon, ont effectué ces dimanches une deuxième visite à Icalata portant sur les relèvements de l'Institut agro-vétérinaire d'Icalata à Inongoville. En tant que garant du bon fonctionnement de ces secteurs, il a sensibilisé la population du Maïm Dombé en général et celle d'Inongo en particulier à cultiver la terre pour sa survie alimentaire. C'est que j'insiste pour la population, je veux que Bazongana Bilan. Message, n'apprécie la population Nyonso, y'a Maïm Dombé, y'a Ngoï. Quant au chef de l'exécutif provincial de Maïm Dombé, selon lui, cette visite du ministre est un signe positif pour le développement agricole dans le Maïm Dombé. Une tière mordiquisse à le réflexionner. Nous sommes vraiment contents de la visite pour de son excellence aujourd'hui dans le Maïm Dombé en général et en particulier à Icalata. Nous osons croire que les choses vont changer positivement dans le domaine de l'agriculture. D'ailleurs, il nous a promis en début du mois d'octobre pour réceptionner les intrants agricoles destinés au Maïm Dombé. signerons que cette descente sur le site agricole Icalata avec le ministre national de l'agriculture a coïncidé avec la visite d'une cessionnaire de l'Institut national d'études et de recherche agronomique, INERA. Ils sont allés également visiter le bâtiment administratif de la direction provinciale de l'agriculture. L'Institut agro-vétérinaire Icalata existe depuis 1954. Dans un autre chapitre, une tournée de mobilisation pour la paix et l'unité a servi de cadre pour sensibiliser le Congolais de la province du Sankourou à privilégier l'appui pour un développement durable. Le couleur de l'IDPS partie des valeurs à feu les sphinx délimités sont encore et toujours présentes dans les territoires de Katakokoumbe province du Sankourou grâce à un travail de titan réalisé par un cadre de ses partis présidentiels dans le Sankourou l'honorable sénateur Gilles Laudy et Mungo pour la mobilisation la rédynamisation et l'implantation du parti pour les comptes de l'interfédéral à travers tous les quatre coins de la province l'accueil de l'Iran avait pompe lui réservé malgré plusieurs mois d'absence après les élections de décembre 2023 sans retourner à Katakokoumbe cette ambiance confirme sans démentir sa triple élection comme vrai élu député provincial national et seul sénateur de Sankourou cet élu surnommé Trois-Cimes imprime donc un nouveau dynamisme de leadership avec l'IDPS de Tshitsikedi qui est une grande machine politique de la RDC il est allé jusqu'au bout pour livrer son ultime de vérité pour la paix et l'unité j'ai insisté sur les messages de la paix il faut absolument oblier les élections se mettre ensemble pour finalement construire notre territoire en préoccupation de ses électeurs sur l'insécurité cet ancien gouverneur est disposé à apporter sa contribution au nouveau gouverneur pour éradiquer les phénomènes coupeurs de routes qu'il a maîtrisé en 2022 sous son mandat j'ai appris ici au Parlement qu'il y a des coupures de routes et je vais aider le nouveau gouverneur pour pouvoir ramener la paix au Sankou il n'y a pas de développement sur la paix ce périple l'a conduit dans plusieurs villages de Katarokoumbe c'est le cas du village de Ouvungou aussi fief électoral de son collègue Pierre Yanandekie le directeur général du fonds spécial d'entrepreneuriat et l'agence du développement numérique a échangé avec une délégation de l'agence du développement numérique structure spécialisée de la présidente sur la possibilité de tisser un partenariat pour aider le jeune à obtenir de performances dans les numériques et d'Itshara au menu des échanges entre le directeur général du fonds spécial pour la promotion de l'entrepreneuriat et de l'emploi des jeunes Joseph Moui et le coordonnateur de l'agence de développement numérique Dominique Mougisha la mutualisation des efforts entre ces deux institutions en vue de préparer le forum sur les compétences numériques et l'emploi des jeunes prévus en octobre prochain après avoir obtenu les détails sur la mission du FSPEJ dédiée à la promotion des jeunes le coordonnateur national de l'agence de développement numérique a par la suite félicité le directeur général du fonds spécial pour la promotion de l'entrepreneuriat et de l'emploi des jeunes pour son dynamisme et son esprit managérial dans l'accompagnement des jeunes entrepreneurs je me réjouis je me réjouis je me réjouis d'avoir une équipe jeune dynamique et raisonnement engagée vers la jeunesse nous envisageons une collaboration pour une activité qui devrait avoir lieu en France dans les prochaines semaines il s'en est suivi une séance de travail élargie aux membres du FSPEJ et de l'agence de développement numérique où plusieurs sujets ont été abordés dans l'objectif de offiner une collaboration conforme à la vision du chef de l'état sur la création des puces d'emploi pour la jeunesse congolaise comme vous le savez la jeunesse l'entrepreneuriat l'emploi ça fait partie bien sûr des priorités de la vision du chef de l'état pour ce second mandat et du programme du gouvernement et le numérique est une des composantes qui peut appuyer évidemment l'emploi avant de quitter les lieux la délégation de l'agence de développement numérique a visité les installations du fonds spécial pour la promotion de l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes la deuxième édition de business masterclass est clôturée sur une note satisfaisante le participant en acquis de connaissances essentielles dans la gestion et le management de petits témoins d'entreprise c'est de qu'en est là il s'agit de la deuxième édition masterclass devenez votre propre boss qui met un accent sur l'entrepreneuriat durant près d'une semaine 110 participants ont pris part à cette activité qui s'est voulu un cadre pour des connaissances pratiques à travers des stratégies efficaces et renforcer en même temps la confiance en soi a fait savoir Stéphanie Kimboulou présidente de masterclass je viens de passer deux semaines avec plus de 100 jeunes incroyables qui souhaitent entreprendre en république démocratique du congo mais aussi s'engager dans plusieurs secteurs d'activité car oui au congo aujourd'hui il y a tout à faire et ils l'ont bien compris ils ont eu la chance de pouvoir suivre via un business plan préparé par mes soins et ceux de mon équipe qu'ils ont compris et qui où ils ont travaillé pour pouvoir le présenter aujourd'hui les participants ont acquis après cette formation des connaissances susceptibles de les aider à naviguer dans l'environnement hyper sélectif de l'entrepreneuriat plusieurs partenaires se sont joints dans l'organisation notamment le conseil national de la jeunesse l'assemblée générale de la jeunesse de l'union africaine la TMB ainsi que la municipalité des limités je le disais à l'entame de cette édition l'électricité de retour aux installations de l'entreprise franceco dans la commune de Massina après plus de 5 ans de l'obscurité c'est le directeur général de cette entreprise qui a donné le go Eric Kabamba après plus de 5 ans passés dans le noir les installations de l'entreprise franceco situées dans la commune de Massina viennent afin d'être éclairées le rétablissement de l'électricité est rendu possible grâce au nouveau management incarné par l'actuel directeur général de cette entreprise le bâtonnier Cyprien Berremoba il a remercé le chef de l'état Félix-Antoine Tchiseké de Tchilombo et tous les gouvernements pour leur implication qui a permis de décompter cette situation morose déjà avec l'électricité c'est un bon pour concrétiser la vision chère au chef de l'état le peuple d'abord à tous les travailleurs des transco de faire bon usage du courant le courant c'est bon on aura du courant mais il y a aussi des alliés du courant il faut payer régulièrement les factures il faut faire bon usage du courant par manque du courant électrique l'entreprise faisait des dépenses mensuelles allant de plus de 17 000 dollars pour l'utilisation permanente du groupe électrogène a signifié Alain Mwendo directeur technique intérimaire maintenant on était sur un groupe électrogène 24 heures sur 24 heures vous imaginez un peu en termes de consommation c'est que ça va aller c'était tout autour de 14 mètres que plus en termes numéraires c'est tout autour de 17 000 dollars de dépenses de carburant chaque mois c'est quand même énorme depuis son arrivée à la tête de Transco le directeur général Cyprien Béremoba et son adjoint Floribouatouka Kattema multiplient les actions à impact visible parmi lesquelles l'ouverture de plusieurs lignes urbaines et interurbaines le rétablissement de l'eau de la régie des eaux l'installation d'une cantine sociale la création d'un centre de formation en conduite automobile et la création d'un centre hospitalier pour une meilleure prise en charge médicale des agents L'aumônerie Conassé-Chapellin a sensibilisé les aumôniers et la population congolais sur la nécessité d'aimer de valoriser leur pays et soutenir les autorités A travers cette grande conférence l'aumônerie Conassé-Chapellin a voulu apprendre aux aumôniers et aux peuples congolais à valoriser leur nation à dire du bien et à mieux représenter leur pays à l'international Par la même occasion les pasteurs David Moutouallé a été investi en qualité du commandant de l'aumônerie Conassé-Chapellin en République démocratique du Congo par le général Carlos Arroba numéro 1 de cette aumônerie Nous avons comme mission tendre l'aumônerie sur le prince et province de notre pays de faire en sorte que dans toutes les sphères de notre société qu'il y ait au moins un aumônier parce que nous croyons qu'un aumônier c'est lui qui résout le problème de la société Dans son intervention le général Dioneidore Kandem Nunga commandant afrique de l'aumônerie Conassé-Chapellin a souligné qu'il y a des problèmes au Congo mais il y a également des grandes opportunités Voilà pourquoi il est crucial d'apprendre à parler et à penser positif L'aide n'est pas toujours verte chez le voisin Il y a des problèmes partout et que c'est la perception que nous avons du problème qui nous permet de pouvoir nous en sortir Cette conférence avait pour objectif de rappeler au méveilleux peuple du Congo nous devons apprendre à parler positif à penser positif et à soutenir les autorités du pays qui font un travail dur un travail sérieux et permettre à ce qu'effectivement le Congo puisse tirer son épingle du jeu dans cet échiquier mondial Il est impératif de préciser qu'une nouvelle formation des aumôniers débute le 14 octobre prochain à l'aumônerie Connach Chaplin dirigée par le général Carlos Arroba Connach Chaplin est une institution humanitaire dont l'objectif est de démontrer de manière palpable l'amour des dieux à une humanité souffrante Dans le casse-là et personnalités politiques communautés et studentines ont assisté à la cérémonie de collation de grades académiques L'inauguration de l'amphithéa précédée Catherine Kabika Ilunga construit sur fonds propres de l'isteme Kabinda Décollation des grades académiques aux 316 lauréats de l'ancien et nouveau système LMD et la clôture de l'année académique 2023-2024 Cette triple cérémonie a été présidée par Célestin Kayembecha Jitubola vice-gouverneur de la province de l'Omami devant plusieurs personnalités tant politiques, militaires que civiles Le secrétaire général académique c'était Jonasse Nyefou Malamba a donné les statistiques des étudiants et a fréquenté l'isteme pour cette année académique Pour sa part Catherine Kabika Ilunga directeur général de l'isteme Kabinda a souligné les grandes réalisations de son comité pendant cette année qui sont entre autres la construction des 3 bâtiments à savoir la direction générale des bâtiments administratifs et l'amphithéa avant de procéder à la proclamation et collation des grades académiques aux finalistes Traditionnellement décluture de l'année académique a été fait par le vice-gouverneur de province Célestin Kayembe Jitubola Cette double cérémonie de collation des grades académiques couplée à la clôture officielle de l'année académique 2023-2024 à l'université de la Sagesse INIS et l'Institut supérieur des arts et métiers ISAM Tchikapa a été présidé par le représentant de maire de Tchikapa Dans son allocution le recteur EDG de l'ISAM Tchikapa la révérende soeur professeure docteur Marie Chilomba Bakhita est revenue sur les innovations apportées par le ministère de l'enseignement supérieur et universitaire dont le jargon est désormais modifié notamment la mention distinction qui devient excellence et là cependant évoqué certaines difficultés connues au cours de cette année et la seule première institution qui lance sur le marché d'emploi pour la cinquième année les lauréats détenteurs de diplômes dans les domaines de modélisme et coupes et coutures dont le département n'était organisé à Tchikapa Nous allons parler à présent religion trois nouveaux prêtres catholiques ordonnés le samedi dernier à Demba dans le casseille centrale vous devez mériter votre ministère a déclaré l'archevêque de Kananga L'archevêque métropolitain de l'arche-chaussesse de Kananga Mgr Félicien Tamwekacembe a ordonné trois nouveaux prêtres samedi 21 septembre 2024 il s'agit des abbés Francis Anishakamai Bernard Kanunka et Joseph Mouimukuna c'était au cours de la messe d'ordination sacerdotale dite à la mission d'Embba Saint-Jean située à plus de 65 km de la ville de Kananga le vice-président de l'assemblée provinciale papy Noël Kankou le ministre provincial de l'intérieur Alain Loukou Sampoy les autorités traditionnelles et coutumières les religieuses et religieux plusieurs personnalités et les familles des prêtres ordonnés ont pris part à cette messe solennelle qu'on célébrait par plus d'une centaine de prêtres de Kananga dans son homélie Mgr Félicien Tamwek est revenu sur la trilogie des tâches du ministère sacerdotal il a invité les nouveaux prêtres à la vie de consacré pour bien gouverner le peuple des dieux l'évangéliser et le sanctifier pour Mgr Félicien Tamwek le prêtre devrait éviter de vivre une vie ordinaire il doit lutter contre et bannir toutes les antivaleurs en vue de mériter le ministère qui est sien et le remplir dignement il a par ailleurs noté que le choix de Demba pour ses ordinations sacerdotales c'est justifié par le fait qu'un des ordinants est originaire du coin toutefois Félicien Tamwek a noté que l'arche diocèse est vaste et que l'on peut ordonner les prêtres n'importe où dans celui-ci dans leur mot de circonstance les paroissiens de Demba Saint-Jean ont plaidé pour la désignation de leur mission comme une procure l'appui de l'arche diocèse aux travaux de construction en cours et l'équipement du centre de santé il a invité tous les chrétiens catholiques à mettre la main à la pâte en payant leur impôt diocésain pour permettre à l'église locale de Kananga de faire face aux défis de son développement Nous allons terminer avec City 3 en pleine année scolaire des enfants vulnérables pris en charge dans la commune de Mongafoula Abandonner et accuser de solcellerie ces orphelins dont le plus âgé a 18 ans révolu et les cadets un an et demi sont en pleine réinsertion sociale ici à l'orphelinat partage ton pain avec celui qui a faim Vivre par la grâce de Dieu dans de bonnes conditions tout le monde le voit à l'école et d'aller à notre année en 6ème année 6ème coup de couture nous croyons que Dieu le verra à pouvoir tenir son diplôme On étudie aussi en famille aussi comme pour les enfants La prise en charge holistique c'est le sens qu'il faut donner à cette visite philanthropique de l'apôtre Serge Loukangan et de la communauté Cité des Pays La vraie religion comme ils veulent chanter c'est celle-ci Venir vers les âmes On est habitué à voir les mêmes personnes On prêche les mêmes choses Il y a des endroits où Dieu peut vous bénir Ce sont des endroits comme ça En plus derrière l'apôtre Serge Loukangan manifeste son élan de générosité remettant de vivre et non vivre Ce sont des enfants marginalisés abandonnés intérêts vivants et celui-là nous remarquerait que dans la ville de Kuchassa il y a des enfants même cachés dans des maisons et ces enfants-là dès qu'ils arrivent chez nous la première des choses nous faisons l'observation et la compagnie à l'épicoté sociale surtout la rééducation Priez depuis 4 ans l'orphelinat partage ton père avec celui qui a fait une initiative de Max Mdenga qui s'appelle à la prise en charge des qualités psychosociales scolarité et métiers pour ces enfants stigmatisés d'autres vivants avec un handicap léger ou modéré et quelques filles mères Madame, Monsieur voilà tout pour cette édition merci de nous avoir suivis merci aussi à Jacques Ababa Mkoumi Nassé Dougar Rodé Panda André Ndjeka Jérig Mawassa et Guilla Mkoko d'avoir réalisé cette édition retrouvée sous Ingoï dans moins d'une heure pour de nouveaux à Cousi à Cousi